L'économie burkinabé en 2022 a été largement impactée par l'instabilité politique, la crise sécuritaire et ses corollaires, ce qui a eu un effet dépressif sur la production agricole, l'élevage et surtout une tension forte sur l'offre par rapport à la demande. Tout ceci a entraîné une baisse du taux de croissance économique d'environ 5% par rapport aux années antérieures, selon l'économiste Idrissa Ouidraogo. L'année 2022 aura été aussi marquée par une forte inflation de l'ordre de 18%, ce qui a affecté le niveau de vie des populations. Également, le départ du Millennium Challenge Account et l'exclusion du pays de l'African Growth and Opportunity Act ont constitué un impact significatif sur l'économie burkinabé. Et que dire des conséquences de ces deux coups d'État enregistrés au cours de l'année 2022 ? Suivez notre entrevue avec l'économiste Idrissa Ouidraogo pour la rétrospective de l'actualité économique de l'année 2022. Un coup d'État est synonyme d'instabilité et d'incertitude dans un pays. Or, l'instabilité et l'incertitude ne font pas bon ménage avec l'économie, notamment les investisseurs, les investissements. Parce que les potentiels investisseurs qui viennent d'un autre pays veulent une certaine sérénité. Ils veulent avoir l'assurance que lorsqu'ils investissent, ils vont arriver à rentabiliser leurs investissements dans des conditions relativement bonnes et dans des délais relativement courts, ou tout au moins dans des délais qui se sont fixés pour pouvoir rentabiliser leurs investissements. Ces coups d'État peuvent effectivement décourager ses investisseurs dans votre pays, des investisseurs étrangers, et même décourager le secteur privé de votre pays. Parce qu'ils veulent observer une forme d'attentisme au niveau du secteur privé. Il y a aussi une forme d'attentisme au niveau des PTF, des partenaires techniques et financiers, qui veulent voir venir, qui peuvent avoir une certaine certitude pour pouvoir continuer à vous aider. Les secteurs les plus touchés sont les secteurs primaires, qui regroupent l'agriculture, l'élevage, et toutes les activités qui relèvent du développement rural. Parce que vous comprendrez que lorsque nous avons plus de 50% de nos territoires qui sont accaparés par les tiadistes, les gens sont déplacés, ils n'arrivent plus à cultiver, donc ça déprime l'offre dans ces secteurs. Donc vous allez observer que beaucoup de terres arabes sont prises, beaucoup de terres de pâturage sont prises, et donc on n'arrive plus à produire, il y a forcément une pénurie au niveau dans ces secteurs-là. Notre pays est fortement dépendant de l'aide extérieure, et lorsque nous avons ce type de conflit avec ces partenaires, ça peut les refroidir en 30 griffes et apporter leur aide, et ça, ça peut jouer négativement sur notre économie. A mon humble avis, je crois qu'il est pertinent ou même légitime qu'un pays veut avoir une certaine autonomie, et que le pays veut avoir des relations, j'allais dire, de partenariats avec les autres pays et les institutions internationales, des partenaires qui sont, comme on le dit souvent, des partenaires gagnants-gagnants. Mais on peut le faire, on peut avoir ce type de partenariat sans entrer dans une forme de conflit, ou en tout cas faire moins de bruit, parce que là, j'ai l'impression que c'est le bruit derrière tout ça qui peut être choquant pour les partenaires techniques, et ça peut les rébuter, et ça peut les amener à avoir des attitudes qui peuvent, pour l'instant, perturber notre système économique. Il faut, au-delà de cela, de la lutte contre l'insécurité, faire de sorte qu'on ait une gouvernance économique et financière, vertueuse, qui va mettre le secteur privé dans une situation de confiance, parce que nous considérons que ce secteur privé-là, c'est le moteur de notre économie, nous sommes dans une économie de marché. Mais au-delà de cela, je crois qu'il faut que nos économies puissent être tournées vers notre demande, vers ce que nous voulons. Il faut qu'on compte sur nos propres forces. Il faut que la production, les productions que nous faisons dans Saint-Nôtre, soient une production qui réponde à la demande de nos populations. D'abord, il faut qu'on puisse transformer nos ressources à nous, et qu'on les mette à la disposition de nos populations. On parle de développement endogène. Développement endogène, compter sur nos propres forces, compter sur nos ressources, partir de nos ressources et produire pour nos populations. Autrement dit, je crois qu'on aura des difficultés, à compter sur l'extérieur. Sous-titrage ST' 501